Le Togo n'abrite pas le sommet sur la sécurité et la sûreté maritimes pour rien. Ces côtes sont exemples de piraterie depuis 2013, selon le chef d'état-major de la marine togolaise. Le pays s'est doté en août 2015 d'un document de stratégie nationale pour la mer et le littoral. Et pour passer à la vitesse supérieure, l'Assemblée nationale a adopté en juillet dernier un nouveau code de la marine marchande. Ce code disposerait d'un caractère repressif tout en prenant en compte les dispositions du nouveau code pénal prévoyant de peines d'amende dissuasives et d'emprisonnement en cas d'infraction. Le Togo veut préserver le secteur de la pêche jusque-là artisanal en lui donnant une touche moderne. Le ministre en charge des infrastructures a annoncé la construction d'un nouveau port de pêche moderne très prochainement. Nous devons faire véritablement un port de pêche moderne, plus grand, avec une capacité d'accueil au plus grand que ce que nous avons aujourd'hui. D'ailleurs, même aujourd'hui, nous n'avons qu'un port artisanal. Ceci avec une aide financière du Japon à hauteur de 16 milliards de francs CFA. La pêche demeure un secteur à fort potentiel économique pour les pays africains qui la pratiquent. D'ailleurs, la charte qui sera signée ici à Lomé pourrait prendre en compte ce secteur. Les études économiques montrent que nos artisans qui sont là-bas, comme pêcheurs, nourrissent au moins 30 000 foyers, 30 000 familles. C'est vrai que nous avons une côte qui n'est pas aussi poissonneuse que d'autres côtes, mais qui regorge l'essentiel de ressources marines que nous pouvons exploiter. La charte de Lomé prendra en compte les préoccupations de ces pêcheurs traditionnels pour que ces pêcheurs puissent fuir de la mer ? Oui, puisque le sommet va surtout parler de la question de la sécurité, de la sûreté maritime en lien avec le développement, avec l'économie. Donc c'est tout à fait normal que la charte prenne en compte ces aspects de la pêche. Selon des chiffres, 60% du poisson consommé au Togo est importé. Autant mettre les moyens à disposition pour redynamiser le secteur. Fabrice Clomador pour Afrique Cap Télévisions depuis Lomé.